On se déplace dans la région de Québec maintenant. Premier conseil de ville à Sainte-Pétronille, sur l'île d'Orléans. Valérie, premier depuis qu'une centaine de citoyens, on se rappelle, ont été mis en demeure et on se doute que ça a dû se faire dans une atmosphère particulière. Disons que les gens qui avaient de la frustration ne sont pas partis sereins. Ça a été une séance tendue, une courte séance. Je vous laisse entendre ce que ça a donné, notamment à la fin du conseil de ville. Je remercie tout le monde. Alors, le maire qui est, bon, acquitté sous quelques huées en fin de conseil et voyez, Jean-François, comment c'est rempli dans la salle. Ce n'est même pas toutes les personnes qui se sont présentées qui ont pu assister au conseil de ville parce que, bon, la salle était trop petite. Il y avait même des dizaines de personnes à l'extérieur et elles avaient très peu de chances de se faire entendre parce qu'au début du conseil, on a adopté différents règlements, notamment sur la durée de la période de questions qui allait être limitée à 20 minutes. Alors, bien des citoyens sont repartis sans réponse, sont repartis frustrés aussi de ne pas avoir eu la liberté de parler. C'était le premier événement public depuis le début, on peut dire, de cette chicane qui règne du côté de Sainte-Pétronille sur l'île d'Orléans. Et je te rappelle un peu ce qui s'est passé dans l'Ordre. La municipalité qui, bon, il y a quelques semaines, a embauché une nouvelle directrice générale, Nathalie Paquette, qui ne fait pas du tout l'unanimité en raison de sa réputation. Il y a des ex-employés du côté de Val-des-Lacs qui ont raconté le régime de terreur qui était imposé par cette femme qu'on voit présentement à l'écran, qui était à côté donc du maire. Des citoyens qui ont voulu savoir pourquoi elle avait été embauchée. Une centaine de personnes ont signé donc une demande à la municipalité. Et la réponse de la municipalité, Jean-François, ça a été de mettre en demeure une centaine de personnes. Ça représente 10 % de toute la population. Et hier, le maire a dit aussi que la municipalité n'avait pas interdit au journal local autour de l'île de rapporter ce qui s'était dit au conseil, mais qu'on voulait plutôt éviter la diffusion d'informations personnelles. Bref, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Vous allez écouter d'abord le rédacteur en chef suivi du maire de Sainte-Pétronille qui revient sur l'envoi des mises en demeure. L'avocat m'a appelé à la tombée du journal il a bel et bien dit que si je publiais quelque chose, peu importe c'est quoi, il allait nous poursuivre. Alors moi, je m'en rappelle comme si c'était hier et puis je maintiens ça. Chaque fois qu'on a pris une décision, avec les éléments qu'on avait en main, avec les informations qu'on détenait, je suis convaincu que le conseil a pris les bonnes décisions au moment où il les a prises. Celle qui est au centre de la controverse, Jean-François, Nathalie Paquette, elle est demeurée silencieuse tout le long du conseil, donc du début jusqu'à la fin d'entrée de jeu, le maire a d'ailleurs dit que c'était une crise en fait très difficile, tant sur le plan personnel que professionnel, qu'il avait même parfois peur pour sa sécurité, ce qui fait qu'il y avait des agents de sécurité qui étaient sur place. En tout cas, des mises en demeure à une centaine de citoyens, des périodes de questions qui sont limitées et des médias qui ont l'air d'être un peu contrôlés. Disons qu'à première vue, en tout cas, ça ne paraît pas bien. Et si je peux me permettre, Jean-François, il y a d'ailleurs deux citoyennes qui, la semaine dernière, avaient voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé lors de ce conseil, pourquoi est-ce qu'on avait envoyé des mises en demeure et quand elles se sont présentées, la réponse qu'elles ont obtenue, des agents de la Sûreté du Québec qui ont été appelés en renfort pour les escorter vers la sortie. Bon, à suivre. Merci. À suivre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.